et j'ai le plaisir de recevoir tout de suite jean bernard qui est avec nous bonsoir jean bernard comment allez-vous bonsoir david mais je t'entends très loin c'est pas grave je vais faire avec je sais que on entend bien ce que je vais dire donc je m'inquiète pas bravo bravo t'inquiète pas on vous entend bien tout va bien à votre écoute je veux dire qu'il aimait bien jean la salle malheureusement le comportement de la salle a fait que tout son village a été annulé mais oui on fait pas n'importe quoi non plus donc bah moi j'ai fait tu m'avais enfin j'avais sous-entendu c'est pas si on sait ça mais j'avais fait un barrage j'avais fait la store puis là je mange les pissenlits par la racine exactement et c'est que on en reprend pour cinq ans donc j'ai acheté de l'huile parce que c'est moins cher que la baseline on va dire ça comme ça non on va pas être vulgaire pourtant mais ouais on va dire que les choses elles vont pas bien et puis moi ce qui est le plus c'est que je regarde toujours les simpson avec un décalage et pour le 5 mai 2022 il ya une bombe atomique qui doit tomber donc je vois les tensions actuelles d'ici tout est écrit et ben on va s'en manger une mais où je sais pas alors moi je me pose la question par quelqu'un avait la surveillance je sais que didier a des actions protocoles oracle avait des informations ce qui peut me dire va tomber la prochaine bombe nucléaire dans les quelques jours qui viennent ben j'en serais content c'est parce que tu penses de ça david et pense que les parisiens avec le beau sport à nidalgo enfin on va pas rigoler de tout ça mais on voit bien que tout le pass sanitaire moi j'ai vu le ursula là elle s'appelle ursula celle qui dirige le l'europe là et nous on n'a rien le droit de dire bon je vais rigoler avec vous mais écoute en france je vous écoute david si tu as des infos donne les un et gros bisous à vous deux à toi dit même à vous trois même un à ta fille qui prend l'antenne avec tellement d'amour et de efficacité voilà puis je dis à didier pour toutes les émissions qui rediffent le soir parce qu'il n'y a pas assez d'animateurs ça serait bien qu'il ya plus d'animateurs sur la radio franchement bénévole moi moi le premier demain j'ai un bénévole je veux bien partager avec vous donner des échanges je suis sur le forum je m'appelle juste bien rime et je donne des petites poésies pour dire que la vie elle s'écoule lentement bientôt la mamie elle aura 108 ans mon david allez je ferai une petite vidéo à plus merci merci au revoir Jean-Bernard merci on va attendre vos appels mes chers amis je suis pas voyant mais en plus informations non plus on n'a pas parce que si on va lancer un nombre atomique ils vont pas le dire par avant ça c'est des situations malheureusement et merci pour la proposition qui tu as fait sans aucun doute de nous s'entendent voilà il va prendre peut-être contact avec toi s'il est intéressé c'est lui qui décide mais vous savez la guerre qui actuellement est en train de rouler ce n'est pas une guerre récente d'aujourd'hui la guerre existait depuis éternelle même dernier siècle qui était 20e siècle et même maintenant c'est 21e siècle les guerres existaient vous vous rappelez des premières et deuxièmes guerres mondiales plusieurs millions de personnes étaient assassinés et morts on ne dit pas dans le manuel de l'école après à part des guerres mondiales vous savez quand la guerre deuxième guerre mondiale c'est fini il y avait beaucoup d'autres guerres dans le monde partout qui déroulaient jusqu'à ce jour-là beaucoup de pays qui étaient victimes et beaucoup de morts d'assassinats beaucoup 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 c'est vrai que le nombre d'habitants de notre planète a augmenté mais il faut pas oublier dans la première guerre mondiale Iran avait 13 millions d'habitants 13 millions 9 millions a été disparu 9 millions vous savez pas ça vous savez pas que suite à la première guerre mondiale 9 millions d'habitants d'Iran étaient disparu on a des sécheresses tout ça mais c'était la guerre il n'y avait plus rien à manger ils n'ont pas été tués avec les balles ou avec l'épée mais comme plusieurs dizaines de personnes morts dans le monde surtout en Afrique par jour à cause de pauvreté n'ont pas mangé là oui les guerres ça existait mais malheureusement cette guerre là il est trop dangereux puisqu'il a touché l'Europe il a touché l'Europe en plus c'est un pays qui tient la bombe nucléaire et il a annoncé ça plusieurs fois qu'il a ça et de l'autre côté aussi beaucoup de pays ont des bombes atomiques voilà j'ai entendu que Vladimir Poutine il a demandé à Israël de ne pas aider aidé l'Ukraine mais lui-même il a déclaré Poutine il a dit que je suis en guerre avec l'Atlantique voilà c'est à dire lui il pense qu'il est en train de faire la guerre avec l'Europe et l'Amérique autant autant pour lui et face à lui et c'est ça qu'il dit tous les jours malheureusement ici on ne l'entend pas mais les discours que lui il fait et ses généraux ils le font et précisent comme quoi il est en guerre avec l'OTAN et il sait très très bien que c'est l'armement de l'Occident qui est à l'Ukraine mais malheureusement on ne peut pas un pays courageux comme l'Ukraine il ne peut pas faire face à la deuxième force mondiale la Russie les deuxièmes forces mondiales on ne peut pas à mon avis c'est mon avis dès le départ quand on a commencé à payer plusieurs milliards de dollars à l'Ukraine pour continuer la guerre on devait prendre des décisions radicales pour arrêter Poutine de continuer à détruire l'Ukraine ça c'est les politiciens les généraux pendant des années ils ont étudié partout en occident à autant non voilà ils ont étudié et on avait investi pour ces gens là qu'ils soient les généraux ou les politiciens pour qu'ils prennent les décisions correctes à ce jour là mais quand Biden il dort toujours et il salue les gens qui n'existent pas en face de lui je ne sais pas si vous voyez tous ces films là ou non qu'on l'avait mis dans son première force mondiale il est président mais c'était comme un poupée à l'époque je me rappelle le monsieur qui gère le monde le monsieur que vous le connaissez il avait dit moi je peux mettre une carotte un ordinateur et gérer le monde et le pays et c'est le cas d'aujourd'hui c'est à dire je ne sais pas si vous êtes au courant ou non vous voyez ce qui se passe aux Etats-Unis président Biden il y a des choses vraies sur lui qu'il est malade qu'il ne gère pas ses propos ses actes et tout ça par exemple quand il finit son discours il tourne à droite à gauche il sait pas de quel côté il doit partir et il serre la main avec personne qui n'est pas en face de lui alors les gens comme ceci vont diriger le monde et bien sûr c'est ça malheureusement il n'y a pas un général de Gaulle vous voyez il n'y a pas d'au moins un Abraham Lincoln voilà il n'y a pas d'au moins un François Mitterrand vous avez je crois que vous savez vous l'avez pas oublié si vous êtes jeune vous avez lu l'histoire qu'est ce qu'il a fait Mitterrand dans le monde qu'est ce qu'il a fait c'était énorme ce qu'il a fait moi je le laisse à vous de parler pour le moment je vous écoute mes chers amis mais je veux vous dire ce que Mitterrand il a fait mais prochainement après vos appels mes chers amis 0 8 92 23 95 20 m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501